Pour l'ensemble, gardez-vous ! Attention pour les couleurs ! Envoyez ! Envoyez ! Envoyez ! Repos. Envoyez ! Envoyez ! Madame Brigitte Vermillet, vice-présidente du Conseil départemental, messieurs les présidents des associations des anciens combattants, messieurs les représentants de la police, sapeurs-pompiers et porte-drapeaux, mesdames, messieurs les directeurs des écoles, mesdames, messieurs, allocution de monsieur Pascal Noury, maire de Morongis. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs les anciens combattants et leurs porte-drapeaux, avec une pensée particulière pour monsieur Blautière qui a pu être avec nous aujourd'hui. Chers amis mon registroir, vous, les jeunes citoyens et jeunes sapeurs-pompiers, et vous, les enfants de nos écoles et les enseignants, que je remercie de les avoir accompagnés. Nous sommes à nouveau là cette année, de toutes les générations, de toutes les origines, nous transmettons les témoins depuis bientôt 100 ans, avec la même gravité de l'émotion et de la reconnaissance. Nous venons commémorer l'armistice du 11 novembre 1918, rendre hommage à ceux des nôtres, Morongissois comme nous, qui ont perdu la vie sur les champs de bataille de la grande guerre, et rappeler que la paix est notre bien le plus précieux. Il y a 100 ans, en 1916, Verdun était écrasé sous un déluge d'acier, 53 millions d'obus tirés, 6 obus tombés sur chaque mètre carré du champ de bataille. Et les armes allemandes qui avaient conduit cette offensive en mai, étaient reconduites sur leur base de départ entre octobre et décembre. Les franco-britanniques subissaient le même sort sur la Somme. Verdun, la Somme, terrible bataille, terrible année 1916. Dans l'enfer du feu industriel, sous les orages d'acier, les soldats ont tenu. La bataille de matériel devait économiser les hommes en dépensant les obus. Elle devait substituer l'affrontement entre les ouvriers français et anglais et les ouvriers allemands à celui des soldats sur le front. C'est un énorme échec. La guerre s'est industrialisée. L'industrie s'est militarisée. Mais les hommes ont continué à mourir en masse. Plus de 300 000 à Verdun. Plus de 400 000 sur la Somme. Toute nationalité confondue. Et ce gigantesque cortège de plus d'un million de blessés a jamais marqué dans leur chair. On peut glorifier ces batailles, les évoquer avec dévotion, mais il n'y a que la boue, le sang, le feu, la douleur. Pas la moindre beauté là-dessus. Et pas la moindre victoire à l'horizon. Parmi ces morts de l'année 1916, le 7 juin à Saint-Ménéoulde, dans la Marne, un des nôtres, un morogissois, un enfant du pays, Henri le Gagneur. Il était né le 5 août 1884 et avait été incorporé au 82e régiment d'infanterie. Mort à moins de 32 ans. Loin d'Émile et Léonie, ses parents. Henri le Gagneur, à qui nous rendons hommage. Ainsi qu'aux 12 autres morogissois qui ont perdu la vie au cours de cette horrible guerre. Et d'où nous lirons les noms écrits pour l'éternité sur le monument aux morts. 13 morogissois qui font partie du sinistre bilan de cette guerre. 9 millions de morts. 6 millions d'invalides, aveugles, gazés, amputés. C'est dans les atrocités de cette année 1916 que le désir de paix a pris le pas sur la volonté de guerre chez les soldats. Après la signature de l'armistice que nous commémorons aujourd'hui, ceux qui étaient revenus de l'enfer n'avaient plus qu'une formule. Plus jamais ça. Ils étaient pacifices et pour autant patriotes. Ils ne célébraient pas la nation victorieuse. Mais les citoyens morts pour la patrie et l'espoir de paix. C'est d'ailleurs la signification de l'inscription que j'ai lue il y a quelques jours sur le monument aux morts de Gaillac. La ville de Gaillac a ses enfants morts pour la France et la défense de la paix. Être patriote, c'est être fier de notre patrie. Et ce qui fait notre patrie, ce sont nos valeurs, ce subtil et fondamental amalgame, liberté, égalité, fraternité, sans lequel la France n'est pas la France. La France qui porte les valeurs universelles des droits de l'homme, la France qui accueille, la France qui rassemble en son sein plutôt que d'exclure. Les drapeaux tricolores qui flottent sur cette commémoration, les drapeaux bleu-blanc-rouge que vous brandissez, chers enfants, ils disent cette vision de la France. Ils affirment et symbolisent ce patriotisme. Un patriotisme qui ne peut se congéguer qu'avec une volonté de paix, car c'est dans la paix que s'épanouissent nos valeurs et le bonheur. Pour rendre hommage aux vies fauchées, aux corps désarticulés, aux amours brisés, il y a cent ans. Dans le monde d'aujourd'hui, perturbé, plein de doutes, souvent violent, où les vingt-en-guerre de toute espèce ne cessent de souffler sur les braises de la haine. Réaffirmons le patriotisme pacifique des soldats de la Grande Guerre. Réaffirmons notre confiance dans les valeurs de la République. Lecture du message de Jean-Marc Todechini, secrétaire d'Etat, chargé des anciens combattants, et de la mémoire par quatre élèves des écoles, École Moro-Clémentine, École Hériau-Lina, École Mandela-Ophélie, École Saint-Joseph-Astrid. Le 11 novembre 1918 annonçait la fin des combats que personne ne nous a plus espérés. Cette date mettait fin à un long cortège de morts, de blessés, de mutilés, de traumatisés, de veuves et d'orphelins qui accompagnaient la Grande Guerre depuis plus de quatre ans. Le centenaire du premier conflit mondial est l'occasion pour les Françaises et les Français de commémorer cette journée avec une émotion particulière, tant cette histoire est liée, pour chacune et chacun d'entre nous, à une histoire familiale. Commémorer le 11 novembre, c'est répondre à la nécessité du souvenir, de l'hommage aux morts et de l'expression de notre reconnaissance. L'année mémorielle 2017 en sera une nouvelle occasion. Alors que nous nous apprêtons à commémorer l'offensive du Chemin des Dames, à témoigner notre amitié aux Etats-Unis, entrer en guerre le 6 avril 1917 et aux Canadiens qui se sont illustrés dans la prise de Vimy le 9 avril de cette même année. Commémorer le 11 novembre, c'est aussi comprendre les droits des anciens combattants hérités de cette guerre et l'indispensable structure d'aide, de soutien et d'accompagnement. Créé dans l'urgence des combats en 1916, l'Office national des mutilés et réformés qui deviendra l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et dont nous célébrons le centenaire cette année. Remplis toujours, un siècle plus tard, ces missions historiques de reconnaissance, de solidarité et de réparation au profit de toutes les générations combattantes de la Seconde Guerre mondiale aux opérations extérieures en passant par les soldats engagés en Indochine et en Afrique du Nord. Soucieux de pérenniser et d'inscrire dans la pierre d'hommage rendue chaque 11 novembre aux morts pour la France dans les théâtres extérieurs, le président de la République a décidé qu'un monument dont les travaux seront lancés en 2017 à Paris sera dédié à ces femmes et ces hommes qui ont payé leur vie, leur engagement pour la défense de notre pays et de ses valeurs. Ce futur au lieu de la mémoire masculin entend témoigner à la jeune génération combattante, à la renaissance éternelle de la nation et rappeler aux Françaises et Français que la liberté dont ils jouissent est aussi due à l'engagement de ces femmes et de ces hommes qui, jusqu'au sacrifice de leur vie, sont prêts à la défendre. Viens à ce que aucun de nos enfants ne l'ignorent en poursuivant l'indispontable travers du monde. Nous allons procéder au dépôt des gerbes dans l'ordre suivant. Les élèves de l'école Morogis et des écoles de Morogis, excusez-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada et des écoles de Morogis L'amicale des anciens sapeurs-pompiers de Morogis par M. Jean-Pierre Piccard et M. Yves Germont-Pré. L'amicale des anciens marins par M. Alain Carimantran et M. Marc Bellet L'amicale des anciens marins L'amicale des combattants de Morogis par M. Pierre Jiménez et M. André Collin L'amicale des anciens marins L'amicale des anciens marins 966ème section des médaillés militaires par M. Alain Carimantran L'amicale des anciens marins Légion d'honneur par M. Pierre Laperto officier de la Légion d'honneur et M. Michel Desgranges chevalier de la Légion d'honneur 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 par le président Daniel Tréun Légion d'honneur 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 C'est parti. J'ai hâte de la municipalité par M. Pascal Noury, maire de Morangis, assisté de Mme Nicole Barraud. C'est parti. Appel au mort par Mme Nicole Barraud. Appel au mort par Mme Nicole Barraud. Appel au mort par Mme Nicole Barraud. Guerre 1914-1918. Mort au champ d'honneur. Boileau Charles. Cordier Félix. Dessin Alfred. Donin Justin. Gigouste Émile. Le Gagneur Louis. Le Gendre Émile. Le Roux Eugène. L'étang Auguste. Monceau Albert. Picot Eugène. Rebillard Marcel. Guerre 1939-1945. Mort au champ d'honneur. La Maille André. Gaudran Guy. Vassel Pierre. Glace Armand. Christelle Roland. Renou Fernand. Ladira Jules. Vandenbroek Henri. L'amour Alexis. Perret Raymond. Lelieu Albert. Labarthe Léon. Bruno Robert. Gosselin Louis. Fournier Ernest. Philippe Maurice. Mort pour la France. Morin René. Fontaine Gabriel. Mousset James. Lozaïque André. Thélier Marceau. Ridou Georges. Vincent Léopold. Sacada Pierre. Déon Alexandre. Il y a tous les morts en Indochine, territoire d'outre-mer et Afrique du Nord. Fermez le banc. Au mort. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage 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 MFP. ...